Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, J-2 avant l'élection présidentielle en Zambie. 11 candidats sont en lice pour ce scrutin anticipé après le décès en octobre dernier du président Michael Sata. Passation de pouvoir à Madagascar entre le nouveau Premier ministre Jean-Ravalé Mnarivo et son prédécesseur. Il a réagi aux critiques de la coalition d'opposition qui ne reconnaît pas sa nomination. En Côte d'Ivoire, plus de 85% de la population n'a pas encore accès aux services bancaires. Malgré cela, le secteur se développe et affiche son dynamisme. Reportage à Abidjan dans cette édition. En Zambie, l'élection présidentielle aura lieu ce mardi 20 janvier. Une élection anticipée après le décès du président Michael Sata l'automne dernier. 11 candidats se présentent à ce scrutin. La redynamisation de l'économie est l'une de leurs principales promesses électorales. Les Zambiens sont nombreux à nourrir l'espoir d'un changement dans les affaires du pays. Aminata Diak. La présidentielle zambienne est prévue ce mardi 20 janvier 2015 pour élire le successeur du président Michael Sata, décédé le 27 octobre 2014 à Londres, la capitale britannique, à l'âge de 77 ans. 11 candidats sont en lice pour ce scrutin. Rédynamisation de l'économie, amélioration des services, plus d'emplois, tels sont les promesses faites par les différents protagonistes. Le gel de l'emploi et des salaires dans le gouvernement devraient être abordés et assurés la croissance de l'économie qui ne marche pas bien actuellement. La dépréciation du couacha face à d'autres monnaies, ce genre de questions. Nous voulons un leader qui peut développer le pays pour qu'au moins les gens puissent avoir accès à la santé, l'éducation et pour faire de l'agriculture un secteur majeur de notre développement en mettant à la disposition des fermiers des apports. D'autres, par contre, ont déjà fait un choix sur leur candidat. Le Front Patriotique, parti au pouvoir en Zambie depuis 2011, représenté par Edgar Lungu, reste très populaire dans le pays. Nous avons vu le travail accompli par le Front Patriotique ces deux dernières années. Donc, j'irai juste pour Lungu, parce que les infrastructures, les routes, les universités, enfin, beaucoup de choses, ont été réalisées par le PF. Edgar Lungu, 58 ans, affrontera notamment l'homme d'affaires Akainde Ishelema, du Parti uni pour le développement national, qui a déjà été battu trois fois à la présidentielle, et les candidats de l'ancien parti au pouvoir, le Mouvement pour la démocratie multipartite, l'ex-président Rupi Abanda, qui avait perdu le scrutin en 2011. À Madagascar, la passation de pouvoir a eu lieu ce samedi, entre le nouveau Premier ministre Jean Ravello Narivou et son prédécesseur Ogé Colo. Le chef de gouvernement n'a pas encore précisé quels seraient ses chantiers prioritaires. Il a néanmoins réagi aux critiques de la coalition d'opposition menée par André Rajou et Lina. L'ancien président ne reconnaît pas cette nouvelle nomination. Les développements de Diarandiaï. Madagascar a un nouveau Premier ministre. 48 heures après la démission en bloc du gouvernement dirigé par Roger Colo, Jean Ravello Narivou a été nommé ce jeudi. Ce militaire peu connu du grand public a été investi ce samedi. Le décret 2015-2021 a nommé Premier ministre chef du gouvernement, le général de brigade aérienne Jean Ravello Narivou. Il est dit par ailleurs que les membres du gouvernement en exercice assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. La nomination fait toutefois l'objet d'un recours devant la justice administrative. Les députés de l'opposition se sont alliés dans une large coalition emmenée par André Radzoel afin de contester sa nomination. Nous appelons le président à respecter la constitution. Nous appelons le peuple malgache à être témoin de la situation actuelle. Et nous appelons la communauté internationale à constater les agissements concernant la nomination du Premier ministre. Donc en conclusion, nous n'acceptons pas la nomination du Premier ministre. D'autres spécialistes partagent également ce point de vue. La nomination du président Premier ministre n'a pas du tout été conforme avec la constitution. Et là encore, on a recommencé de plus belle. Alors on se pose la question, si on veut vraiment terminer avec la crise, on veut continuer et encore plus dans cette crise. Les tractations autour de la nomination du nouveau Premier ministre se déroulent en même temps que la rencontre entre les quatre anciens présidents de Madagascar et l'actuel chef de l'État, en vue de mettre au point les grandes lignes d'une réconciliation nationale. Le limogège en Mauritanie ce vendredi du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Ahmed Hould-Tegedi. Il a été remplacé par Vatma Valminsouena. L'limogège également du ministre des Finances Thiam Diambar, remplacé par Mokhtar Houldjaï, qui a occupé jusque-là le poste de directeur général des impôts. Les difficultés des institutions de microfinance en Côte d'Ivoire. Plus de 85% de la population n'a pas encore accès aux services mancaires. Malgré cela, le secteur se développe et affiche son dynamisme, comme nous l'explique Olivier Conant dans ce reportage à Abidjan. La microfinance, l'un des secteurs les plus dynamiques du système financier ivoirien. Les institutions de microfinance ont mobilisé 136 milliards de francs CFA de dépôt en 2012. L'encoût de crédit était de 84 milliards de francs CFA et le nombre de clients atteignait 1,226,488. Malgré ces performances, les institutions financières décentralisées sont confrontées à de nombreuses difficultés. La crise que le pays a connue pendant une décennie a entraîné le retrait de certains bailleurs de fonds internationaux. Pour améliorer la gouvernance, un accent doit être mis sur la formation des ressources humaines. Il faut que dans le système de formation professionnelle, on puisse mettre en place des modules, des curriculaires de formation qui puissent permettre d'avoir aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire des cadres dans ce secteur. Il faut également aussi appuyer ces institutions dans l'acquisition des systèmes d'information et de gestion. Beaucoup d'institutions de microfinance gèrent leurs institutions aujourd'hui à travers des fichiers Excel. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous demandiez qu'on géait une banque avec des fichiers Excel. Ce n'est pas possible. Malgré les difficultés, les institutions de microfinance jouent un rôle important dans le cadre de la bancarisation de la population. Des solutions innovantes sont utilisées pour surmonter les challenges. Avec des systèmes informatiques que nous avons, que la microfinance a développés, on permet aujourd'hui aux personnes de faire des opérations bancaires uniquement avec leur empreinte digitale. C'est des facilités que la microfinance a été obligée d'imaginer. Parce que lorsque vous vous trouvez devant quelqu'un qui ne s'est pas signé, il faut trouver un mécanisme pour l'identifier. Donc aujourd'hui, la microfinance permettrait d'intégrer pratiquement toutes ces personnes-là, lettrées et illettrées, dans le circuit financier. Les institutions de microcrédit souhaitent aujourd'hui accéder au guichet de refinancement de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour bénéficier de taux d'intérêt à long terme et pouvoir accorder des prêts à des taux très bas à la clientèle. Actuellement, les taux d'intérêt pratiqués atteignent les 22%. Place au sport avec du football est la deuxième journée de compétition pour la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée-Équatoriale. Après les matchs du groupe Ayer, ce dimanche, place à ceux du groupe B. La Zambie affronte la République démocratique du Congo à 16h GMT. Un match qui sera suivi du face-à-face entre le Cap Vert et la Tunisie. Ce sera à 19h GMT. Avant d'en parler avec notre éditorialiste Gérard Hérins, retour sur le match d'ouverture de cette canne. Hier, la Guinée-Équatoriale a fait match nul face au Congo, un but partout. Notre correspondant à Brazzaville, Prince Bafolo, a suivi le match avec un groupe de jeunes supporters congolais. Voici son reportage. La Guinée-Équatoriale et le Congo ont fait match nul, un but partout, à l'ouverture de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Mais au Congo, ce match sonne comme une victoire. A Brazzaville, la vie s'est presque arrêtée le temps de cette rencontre. Un soutien aux 11 nationales qui retrouvent la compétition après 15 ans d'absence. Ces jeunes, tous amoureux du balanron, se sont donnés rendez-vous dans cette kermesse pour suivre le match. Mais nés un but à zéro dès l'entame du match, les Diables Rouges ont parfois agacé leurs supporters. Durant les 45 premières minutes, on a comme l'impression de ne pas reconnaître nos 11 nationales. Mais comme le match s'est joué sur 90 minutes, nous espérons qu'il y aura des modifications au niveau de l'attaque et espérons que nous allons d'avoir dans un premier temps égalisé et puis gagner ce match. Le cœur serré, les supporters des Diables Rouges ont connu l'angoisse. L'inquiétude et la peur. Il a fallu attendre les dernières minutes pour retrouver espoir. À la dernière minute que nous venons de marquer ce tout dernier but qui a savouré tout le public congolien, quelque chose qu'on n'espérait pas. Et ça, ça a égayé tout le monde. Et nous sommes très, très, très satisfaits pour ce match. Après ces 90 minutes de match, nous, congolais, nous sommes très, très contents. Nous sommes très satisfaits de la prestation de notre équipe. On a raté certaines occasions. Pendant le match contre le Gabon, on va se rattraper et on sera plus que ça. Congo, voyez ! Le Congo commence la compétition avec un point, un avantage pour cette équipe dont les 23 joueurs participent pour la première fois à une Coupe d'Afrique. Prochaine sortie pour les poulains de Claude Leroy, le 21 janvier prochain contre le Gabon, l'un des favoris de la poule A. Notre éditorialiste Gérard Hérin, c'est sur ce plateau. Gérard, quelles sont vos impressions après cette première journée de la Cannes avec ce match nul entre le Congo et la Guinée quatoriale ? D'abord, il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour voir le préposé au tableau d'affichage se déplacer. 17 minutes s'étaient écoulées, en effet, depuis le coup d'envoi pour voir Ntsue lancer en profondeur par Kike Bula, en l'occurrence, tirer au ras de terre et tromper Mafumbi. Après cela, les Congolais ont surtout en deuxième période réagi avec vigueur, mais ils se sont fait une grosse frayeur, si l'on songe que le but égalisateur est survenu à la 87ème minute. On le doit à Thierry Bifuma, donc un tir du droit au ras de terre, au ras du poteau aussi, il s'en est fallu de pas grand-chose, mais le but était marqué, et ce résultat nul de 1 partout est en quelque sorte un moindre mal pour l'équipe du Congo. On peut penser que les Congolais, les Diables Rouges, ont encore une chance de s'en sortir et d'aller au deuxième tour. Alors dans ce groupe A, il y a eu un deuxième match entre le Gabon et le Burkina Faso, et l'équipe gabonaise débute cette canne avec succès, puisqu'elle a emporté 2 à 0. 2 à 0, un score qui ne reflète peut-être pas tout à fait la vision de cette rencontre, si l'on songe en effet que les Burkinabés, les Etalons, ont eu deux fois plus de tirs cadrés que leurs adversaires. 12 tirs cadrés contre 6 seulement aux représentants du Gabon. C'est-à-dire qu'on a vu un match plus équilibré que de l'indique le score 2 à 0. Maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang a réussi un but d'anthologie, on peut le dire, beaucoup de sang-froid, il a fixé la défense, il a réussi ensuite à tromper le gardien de but après avoir buté dans un premier temps sur un défenseur. Un but remarquable de sang-froid qui a permis à ce l'équipe de marquer, d'ouvrir le score un peu contre le cours de jeu. Par la suite, on a vu les Burkinabés se ruer à l'assaut du but adverse en vain, et c'est en contre finalement, après un centre très précis de Bulot sur Evuna, que l'équipe du Gabon a réussi à l'emporter 2 à 0. Belle victoire pour les Gabonais qui ont déjà peut-être un pied au deuxième tour de la compétition. Ce dimanche, le groupe B entre dans la danse avec Zambie-RD Congo et Cap Vert Tunisie. Que peut-on attendre de ces matchs ? Alors Zambie-RDC, un match très équilibré. La Zambie avait, rappelons-le, gagné cette compétition il y a trois ans. Donc c'est une équipe qui a le moral, même si elle a perdu son entraîneur fétiche, Hervé Renard. La RDC est une équipe en plein progrès. Je crois qu'elle est capable de faire d'excellentes choses. Si je veux hasarder un pronostic, je dirais peut-être la RDC. Tandis que dans l'autre match, la Tunisie, 22e du classement mondial, il y a seulement l'Algérie qui est devant la Tunisie dans ce classement de la FIFA. Donc elle est favorite sur le papier face au Cap Vert. L'équipe du Cap Vert étant elle, 40e du classement de la Fédération internationale de football. Mais c'est une équipe en pleine ascension qui n'a absolument aucun complexe. Merci Gérard pour votre analyse. Et la Cannes 2015 est bien sûr à suivre sur Africa 24 tous les jours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada